... Quand même en se disant que l'essentiel a été fait, non, le plus dur est à venir et je pense qu'ils l'ont bien compris. Le plus dur est à venir, d'autant que cette équipe du Ghana a de la ressource, c'est revenir en tout cas des situations dangereuses, comme c'était le cas ici avec l'égalisation signée Mohamed Daouda à la 22e minute. C'est une égalisation qui a été en tout cas tout simplement oubliée grâce à ce coup-franc somptueusement exécuté par Ibrahim Aignan. C'est son deuxième en tout cas de cet après-midi, Ibrahim Aignan, qui montre en tout cas que c'est un homme sur qui on doit compter pour l'avenir du football sénégal, de sortir tout simplement vainqueur de cette confrontation. Et après la mi-temps, c'est Ibrahim Aignan, un autre Ibrahima, qui permet au Sénégal de rester sur cette lancée de la victoire. Ibrahim Aignan sur un service d'alou-colleur. Ça a été un plaisir de combattre avec vous de commenter ce match avec vous, Abdou Salam Lam. Ça a été un plaisir également de vous servir, chers amis des spectateurs, chers amis sportifs. Nous retournons l'antenne à Cédoine, du côté du Triangle Sud pour le débriefing des 90 minutes. Merci et à très bientôt. On se quitte sur ces belles images et pas de danse de cette belle équipe du Sénégal. Merci. Les belles images qui en disent long, en tout cas sur cette belle victoire du Sénégal sur le Ghana. Le Sénégal qui défait le Ghana sous la marque de Pou.